Musique Hola, monsieur, acteur du monde du cinéma et cinéphile d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Et bienvenue à ce nouveau plateau spécial FESPACO SHOW qui vous est offert par Burkina Info. Une émission qui s'inscrit dans le cadre de la série de plateaux spéciaux que nous avons initié pour faire vivre le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO dont la 27e édition, initialement prévue du 27 février au 6 mars de cette année, a dû être reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie de la Covid-19. Aujourd'hui, nous parlons de production cinématographique avec nos trois invités qui sauront nous édifier quelque peu sur les défis et les perspectives en la matière. Valérie Caboret est réalisatrice et productrice. Elle est aussi directrice de Média 2000. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir. Merci de nous avoir associé. Pierre-Ernest Rouamba, réalisateur et producteur, gérant de Clap Afrique. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Et Oumar Daillon, réalisateur et producteur, directeur de Wati Productions. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Nous parlons de FESPACO, mais avant, vous évoluez tous les trois dans la réalisation et la production de films, qu'ils soient documentaires, institutionnels ou de fiction. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, constitue, on le sait, l'un de vos rendez-vous les plus importants et une belle plateforme pour la promotion de votre travail. Comment avez-vous accueilli la décision du report de la 27e édition de ce festival ? On commence par vous, Valérie Caboury. Ok. D'abord, je renouvelle mes remerciements à Burkina Info d'avoir créé un peu ce plateau pour permettre aux téléspectateurs de vivre le FESPACO autrement, à travers des informations et des débats que nous allons mener. Alors, le report du FESPACO, selon là où on se situe, peut avoir été une bonne chose comme une mauvaise chose. Mais pour ma part, directement me concernant, je n'avais pas de production en vue. Mais je trouve que l'équipe venant d'être mise en place, parce que le directeur actuel du FESPACO a été nommé en octobre 2020, en octobre, donc il avait très peu de temps pour pouvoir mettre le festival en route. Donc, on avait des inquiétudes à ce niveau, pas parce qu'on doute de ses talents, mais pour une si grande organisation, ce n'est pas à trois mois qu'il faut créer un comité avec de nouvelles têtes pour pouvoir diriger. Donc, à quelque chose, pour moi, malheur est bon. La ministre vient d'arriver également. Donc, je pense que ce duo, en tout cas, la ministre en tête avec son équipe, si le FESPACO est reporté, ça leur permet en tout cas de travailler pour nous sortir un festival, peut-être avec une nouvelle vision de leur équipe. Et je crois que ça peut aider à rebondir, vu qu'il y a beaucoup d'enjeux pour 2021, en tout cas, par rapport à la culture. Je crois que ce recul peut leur permettre de bien relancer la machine au profit des acteurs. Ce qui n'est pas facile à vivre, c'est le téléspectateur qui... Enfin, le spectateur, le cinéphile, qui peut être frustré parce que le FESPACO, au-delà du cinéma, draine du monde autour. Il y a des gens qui font des affaires. C'est eux, peut-être, qui sont en perte. Mais côté qualité du festival, je pense que ce recul peut donner un bon coup de fouet à la prochaine édition. Alors, Pierre Rouamba, le délégué général du FESPACO, continue de parler de report et pas d'annulation. Travaille donc avec son équipe parce que cette édition se tienne avant la fin de cette année 2021. Est-ce que vous pensez, comme Valérie Caboret, que ce report est donc une bonne décision ? Bien entendu, ce report, il est salutaire et sanitaire parce que Dieu seul sait ce qu'on aurait récolté avec la COVID-19 en célébrant le FESPACO dans ce contexte. Déjà, si vous circulez dans les rues, vous fréquentez les salles de spectacle ou vous allez même au marché, les mesures barrières sont très, très peu respectées. S'ils n'ont pas du tout ? Qu'est-ce que ça aurait donné si on tenait le FESPACO dans ce contexte ? Compte tenu de nos moyens limités, je ne vois pas, malgré notre plan de riposte, comment on aurait pu contrecarrer l'expansion de la COVID-19 au Burkina. Bon, ceci dit, c'est un regret qu'on ait failli à ce que j'aurais dit au rituel. Depuis la création du FESPACO jusqu'à cette année, il n'y a jamais eu de report du FESPACO ni d'annulation. Le FESPACO... Apparemment, il y a eu une annulation dans les années 1970. Je ne pense pas. Au lendemain de la guerre entre le Burkina et le Mali ? Je ne pense pas. Dans les années 80, oui. Dans les années 80, oui. Je ne pense pas. Il y a la guerre du Mali, je crois. Je ne me rappelle pas de ça, mais en réalité, tous les ministres qui sont venus, tous les délégués qui ont été élus, se sont donnés pour mission de tenir le FESPACO à date. Mais il n'y avait pas la COVID-19 ? Il n'y avait pas de COVID-19. Mais avec COVID-19, l'irréparable est arrivé, on est obligé de reporter. Et je crois que de toutes les façons, on ne devrait pas s'entêter. à vouloir tenir le FESPACO en dépit des menaces qui nous entourent, qui nous environnent, pour renvoyer les gens chez eux avec plein de maladies. Si vous vous rappelez bien, c'est des gens qui sont allés à des célébrations en dehors du Burkina, qui l'ont ramené pour la première fois ici. Alors, ces grandes rencontres... La FESPACO, c'est un cadre qui appelle beaucoup de personnes de l'étranger aussi. Donc, en fait, moi, personnellement, je n'ai pas de problème pour ça. Si c'est pour garantir la santé des Burkinabés et la santé des visiteurs du Burkina Faso, moi, je crois que rien n'est un sacrifice trop important. C'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice que nous devons accepter. Un sacrifice que nous devons accepter, un sacrifice utile, vous diriez la même chose, Oumar Dagnon ? Oui, bon, de toute façon, vu la situation sanitaire mondiale, je pense que c'était prévisible. Voilà, personnellement, moi, je pensais que... Je m'étais dit que le FESPACO n'allait pas se tenir à bonne date. Ce n'est même pas une question de nouveaux délégués généraux. Non, parce que là, vu la situation sanitaire mondiale, je me disais, parce que le FESPACO quand même draine beaucoup de monde. Et surtout, pas seulement les salles de cinéma, parce que c'est une fête populaire. Et quand vous allez, comment on appelle ça, même au niveau du siège du FESPACO, déjà, il y a du monde qui... La rue marchande. La rue marchande et tout. Donc, malgré les mesures barrières, je me disais que ça allait être un peu compliqué. Mais je me t'ai dit aussi que, c'est vrai qu'il y a la pandémie, certes, mais ça n'a pas empêché beaucoup de festivals aussi dans le monde, de se tenir, mais autrement... Autrement et même de repousser parfois les dates comme la Berlinale qui, au lieu de février, est repoussée jusqu'en mars. Et même comme Cannes, qui est passé du mois de mai au mois de juillet. Donc, il y a eu des aménagements. Vue d'Afrique se fait depuis l'année dernière en ligne. En ligne, voilà. Donc, c'est ce que je disais, parce que j'ai eu la chance de produire un court-métrage quand même qui est en train de faire le tour de pas mal de festivals, que ce soit un peu partout, que ce soit ça en Afrique, en Europe, en Amérique. C'est-à-dire que quand même, aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 sélections où les films passent quand même. Mais comment ils font ? Peut-être, je me disais, peut-être on allait faire une édition... On va reporter, mais ne pas laisser... La semaine... La semaine la vide. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver un autre format de telle sorte qu'il y aura des tables rondes, même si c'est par visioconférence, que ça pouvait se faire. Voilà, des échanges entre les professionnels avec quelques films qui seront mis en ligne pour que les gens puissent... Ou bien en partenariat avec des télévisions pour voir dans quelle mesure on pouvait combler quand même... Cette semaine-là, en diffusant des films africains, par exemple ? C'est symbolique, en fait. Moi, je pensais que c'était possible. C'est ça qui doit faire Cameroun, hein ? Voilà. Avec Basset. Voilà, c'était possible. Mais bon, je pense que ça n'entache en rien quand même aussi la qualité du festival. Je me dis que forcément, ça va permettre de mieux réorganiser. Ça va permettre à d'autres productions de finir aussi à temps, leur production. mais le grand hic, peut-être ici, quand on prend le maillon même de les différents corps de métier, c'est les exploitants qui vont plus souffrir. Parce que beaucoup d'exploitants, ils attendaient au fait, chaque FESPACO, ils ont la chance de rencontrer des producteurs ou des distributeurs. Il y avait des réalisateurs aussi. Voilà. Surtout les distributeurs et les producteurs. C'est ça. Pour la signature, souvent, l'acquisition des droits de diffusion des films en salle. Donc, tous ces films-là qui ont été tournés, le FESPACO qui se réporte jusqu'à... On ne sait pas encore. ...à quelle date. Donc, ces salles, aujourd'hui, il y a un grand vide. En termes de programmation, par exemple, il y a un très grand vide qui est là. Donc, un impact sérieux de ce côté-là, en espérant qu'on trouvera quand même une solution pour que ce festival se tienne d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment, on ne peut pas parler de FESPACO sans évoquer la production cinématographique. C'est la production qui nourrit le FESPACO. C'est de la production filmique... C'est cette production filmique-là que véhicule donc le FESPACO. Mais avant toute chose, quel est le rôle du producteur dans l'univers et dans l'industrie du cinéma, Valérie Cabouré ? Alors, c'est une question intéressante et vaste à la fois, parce que la production en Afrique ne s'est pas vraiment orientée comme les gens le font de manière universelle. Parce que nous avons eu des écoles de cinéma où les gens ont été formés à des profils différents. Et puis, le marché s'est imposé à nous et il fallait choisir d'être producteur ou réalisateur. Et si vous avez remarqué, beaucoup de gens cumulent cette casquette parce que c'était... Je ne vais pas dire une imposition, c'était un mot d'ordre donné par les bailleurs de fonds dans le temps. C'est-à-dire, je m'appelle Valérie Cabouré, je ne peux pas aller prendre les fonds de l'Union européenne ou de la francophonie en tant que personne physique, mais il fallait créer une structure. Et c'est ça qui a amené la plupart des gens à se retrouver dans la production sans être forcément formés. C'est au fil du temps que les gens ont compris un peu la nécessité d'aller plus loin. Sinon, pour revenir à votre question, un producteur, c'est celui en fait qui est au point de départ de la chaîne économique quand on prend le cinéma. Parce qu'il y a le créatif avant qui fait son scénario, qui a l'idée de départ qui écrit, mais le producteur, c'est celui qui croit en l'affaire et qui s'engage et qui fait des recherches financières pour pouvoir transformer cette idée en une œuvre et à mettre sur le marché. Donc, c'est un peu l'homme d'affaires de la chaîne cinématographique, si je prends le cas que je connais le mieux. C'est lui qui va trouver le financement, qui va former son équipe pour aller de l'idée de départ au produit fini. Voilà. Donc, je ne sais pas... Alors, Pierre Rouamba, ça veut dire tout de même qu'il y a des avantages à être à la fois réalisateur et producteur. On comprend mieux la dynamique ? Je crois qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients. Il y a plus d'inconvénients. Il y a plus d'inconvénients à être et producteur et réalisateur. Parce que, bon, il y a plusieurs casquettes que nous avons. À force d'être dans le métier, on se retrouve dans la formation et on a un langage à tenir aux jeunes que nous formons. C'est ça. Et on a un langage à tenir aux gens qui nous supervisent et qui sont à notre niveau supérieur pour leur dire que chaque maillon de la chaîne a son importance. Si on est réalisateur, on a intérêt à avoir un producteur. Et ce que je dis souvent à mes étudiants, le producteur, il regarde le film à travers une longue vue. Tandis que le réalisateur, il regarde le film dans un microscope. C'est ça. Il faut que ces deux compaillonnages-là fonctionnent pour qu'effectivement le film soit équilibré. Si c'est le producteur qui se retrouve encore être le regardeur au microscope, il aura tendance à privilégier soit son aspect réalisation, soit son aspect production. Alors que s'il y a les deux qui fonctionnent en compaillonnage, nickel, c'est équilibré. Et vous verrez facilement la différence entre un film produit par un producteur séparé et qui travaille avec un réalisateur. Vous verrez ça nettement. Nettement. Et pour venir en fait à cette histoire de quel est le rôle du producteur, il y a un aspect que Valérie a soulevé et il y a d'autres aspects également que l'on doit ajouter à cette... Voilà. Le producteur, c'est celui qui va chercher le projet. Parce que sans projet, il n'y a pas de film. Et le projet, il est où ? Il faut aller le chercher. On va le chercher dans plusieurs situations, dans plusieurs occasions. Et finalement, on dit, j'adhère à ce film. On va le produire. Et maintenant, on y va. Et quand on y va, il faut maintenant faire le travail financier, dont parle Valérie, où il faut que vous trouviez, coûte que coûte, les moyens pour financer le film. Pour financer le film. Et ça, ça vient à travers ce qu'on appelle un plan de financement. C'est le plan de financement qui va vous orienter vers effectivement là où vous pouvez trouver des fonds pour financer le boulot. Et c'est le producteur qui est toujours le maître d'oeuvre là-bas. Il va mettre l'argent à disposition de l'équipe de réalisation et on va y aller. Tant qu'il n'a pas mobilisé ça, je crois que c'est difficile qu'on fasse le film. Et surtout, si vous laissez ça à la charge du réalisateur, la question d'argent va finir par le détourner de la question de création. Il faut qu'il soit entièrement disponible pour créer, faire la recherche artistique et esthétique pour vraiment ne faire rien que ça. Et de l'autre côté, le producteur, lui, va se battre pour assurer l'approvisionnement financier et traiter avec les bailleurs de fonds qui ont été ciblés dans le plan de financement pour effectivement faire le travail de compaillonnage et d'accompagnement jusqu'au bout. Oui, en effet, mais souvent, évidemment, comme c'est le réalisateur qui signe la réalisation de ce film, souvent, pour aller chercher les fonds, pour les mettre à disposition, je pense que le plus souvent, il y a des problèmes qui surviennent entre les rôles que chacun doit jouer là-dessus. Vous, vous êtes à la fois, vous tous d'ailleurs, réalisateurs et producteurs. Oumar Daillon, vous avez réalisé beaucoup de films, vous en avez produit aussi. Comment vous gérez ces deux casquettes-là ? Moi, je pense que, c'est comme disait Valéry Caboret, l'attenté, au début, c'est par la force des choses, mais moi aussi, j'ai une formation, je pense que ma formation, quand même, de base à l'université de Ouagadougou, j'ai fait un master en art de gestion et d'administration culturelle. qui parle de art de gestion et d'administration culturelle, quand même, je suis un administrateur plein de la culture. Donc, pour une vue claire, quand même, sur la production, quand même, j'avais un bagage quand j'arrivais. Donc, mais, je pense que ça s'est imposé forcément à moi, parce que, parce qu'après, la GAC, j'ai dû faire réalisation, cinéma, tout court, mais en ligne, avec Cinéco. Donc, c'est, moi, au début, je voulais produire, je voulais réaliser, mais, quand on fait le tour, il n'y a pas de producteur qui te fait confiance parce que tu es jeune, tu viens d'arriver, personne ne veut t'accompagner. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de souci, je mets ma société en place, je crée moi-même ma société et voilà, je m'engage. C'est comme ça que ça a commencé et par la force des choses, je me retrouve coincé entre réalisateur et producteur. Mais, en même temps, aujourd'hui, ça fait quand même 2009 à 2021, ça me fait 12 ans quand même de métier. Je pense qu'au fur et à mesure, ça m'a permis de pouvoir m'organiser et de savoir que c'est vrai que dès les premiers plateaux, comme le disait Tonton Rwamba, ce n'est pas facile de porter les deux casquettes parce que pendant que tu es en train de tourner et après, tu es en train de te poser des questions, est-ce que l'équipe aujourd'hui mangera ? Est-ce que... Souvent, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, par exemple, je sais que tout est une question d'organisation. Par exemple, moi, en tant que producteur, si j'ai un film où je dois produire et réaliser en amont d'abord, c'est vrai que je vais travailler déjà, comment on appelle ça, en termes de recherche de financement, tous les dossiers qu'il faut, je travaille déjà avec une équipe. Par exemple, même en charge de tout ce qui est plan de financement, le budget et tout, moi, je le confie à un directeur de production parce qu'un directeur de production, lui, il va te dire clairement, il ne sera pas dans les sentiments parce que le producteur, lui, à un moment, s'il écrit 10 000 francs sur un volet, il peut dire, bon, on peut peut-être caracoler, mettre 1 000 francs. Mais le directeur de production, c'est son travail, il est payé pour ça. Donc, il va te faire un budget selon le dépouillement du scénario, du film. Donc, il va vous faire... Mais tout le monde ne se paye pas le luxe d'avoir un directeur de production. Et des conflits naissent justement de ce fait entre le producteur et le réalisateur, vous allez rétablir. Effectivement, ce qu'il dit est juste, mais je crois aussi que le métier a beaucoup évolué. C'est ça, c'est ça. Voilà, entre mon aîné, Pierre Wamba, qui a été formé dans la même école que moi, l'INAFEC, si je ne m'avais abusent de la première promotion, moi, je suis de la dernière promotion. Déjà, entre nos deux générations, ils ont été formés en cinéma 100% pellicule et nous, on a eu la version télévision. Donc, l'approche était déjà différente parce que ça demandait déjà moins de moyens pour mettre un projet en place. Maintenant, pour revenir à la différence ou au conflit qui peut survenir, voilà, en fait, il faut retenir simplement que le réalisateur, lui, c'est l'artiste, du projet. Il travaille avec passion. Il rêve de sortir une œuvre artistique avec souvent même des complications et le producteur demeure l'arbitre qui sauve les choses entre cette passion-là et le budget et les finances. Donc, quand la séparation est faite un peu comme il l'a dit avec un producteur délégué, généralement, on s'en sort. Ça, c'est pas ce que je veux. Mais quand c'est la même personne, tu es passionné parce que tu veux faire un très beau film et tout et tu n'as pas de budget. Et c'est ça qui explique en partie les problèmes de financement de notre métier. parce que quand la passion l'emporte, tu fais des folies et puis en bout de piste, les gens ne sont pas payés correctement. Tout à fait. Voilà, parce que tu as, par exemple, fait du sentiment parce que tu connais tel acteur que tu as sollicité, tu trouves que par rapport à sa prestance et à son apport dans le film, il mérite tant. Tu lui donnes, mais s'il n'y a pas un financier pour arbitrer en disant si tu donnes un million ou deux millions à l'acteur X et 200 000 à l'acteur Y, tu crées d'abord un conflit et puis ensuite tu n'auras même pas la caillotte nécessaire pour faire plaisir. Voilà, pour payer au juste prix tout le monde. Alors, on va poursuivre en nous arrêtant un peu sur le doyen du plateau, Pierre-Ernest Rouamba, diplômé de l'Institut africain d'éducation cinématographique, c'est l'INAFEC, cofondateur et aujourd'hui gérant de la société de production Clap Afrique. Vous avez accompagné Pierre Rouamba, la réalisation de plusieurs longs-métrages, plusieurs longs-métrages, notamment Paweogo, Les migrants de Kolo Daniel Sanou, Bairi et Wendemi de Pierre Yameogo, etc. Vous avez également en outre signé de nombreux courts-métrages et dirigé le studio-école de l'Institut de l'image et du son, l'Institut supérieur de l'image et du son. Votre structure, Clap Afrique, a produit de nombreux films et vous travaillez actuellement à la finition, si j'ose dire, de Takami. C'est le dernier film de Kolo Daniel Sanou, ce qui ne va pas sans difficulté. Alors, dites-moi un peu. Produire un film, c'est mettre les pieds à fond dans les difficultés. Parce que quand vous entrez dans la production d'un film, vous ne savez pas où est-ce que vous allez être rendu le mois suivant ou les deux mois qui suivent, etc. C'est vraiment une situation qui est très souvent aléatoire. D'ailleurs, on disait quelque chose ici qui était assez intéressant et ça, c'est le problème et le péché million de la situation de la production. Qui produit ? Pour être producteur, il faut avoir une société de production. Si vous n'avez pas de société de production, vous ne pouvez pas être producteur. mais malheureusement, l'organisation de la cinématographie ici a fait en sorte qu'on n'ait pas passé par toutes ces étapes-là pour produire les films. Les gens sont un peu rentrés là-dedans dans tous les sens et ils ont commencé à produire parce que les producteurs ne font pas confiance forcément à ceux qui arrivent et ceux qui arrivent ne savent pas trouver le producteur qu'il faut. Si bien que nous avons posé le problème à l'ISIS Studio Ecole pour dire il faut qu'il y ait une école, une section producteur à la formation pour que ceux qui sont formés à l'école de cinéma quand ils sortent ils se constituent en réseau avec des jeunes producteurs qui vont les accompagner et qui vont faire en sorte que des œuvres naissent de ce tandem ou de ce groupe de jeunes-là. Malheureusement, je me suis battu longtemps et c'est quand j'allais à la retraite qu'on a accepté le principe de créer une section production. Cette section-là. Mais vous aurez œuvré pour cela au moins. Je n'ai fait que ça. C'est déjà bien. Je n'ai fait que ça. Mais c'est dire qu'il faut mettre un certain esprit que les producteurs ne soient plus en train de faire seulement que leurs propres films à eux. Qu'ils s'intéressent aux films des jeunes, des autres collègues afin que ce soit réellement une rencontre. Parce que si vous ne le faites pas, ce sont vos propres films que vous produisez, eh bien, bien sûr, on aura des multitudes de sociétés de production parce que chacun veut faire son film et il veut s'arroger le droit de faire le travail. Mais quant aux difficultés dont vous avez parlé, c'est très intéressant. Quand la situation du producteur est bien claire, c'est le producteur qui choisit le film, c'est lui qui cherche les financements, c'est lui qui signifie le contrat avec le réalisateur. Maintenant, il doit accompagner le film selon les principes ou selon les préoccupations du réalisateur. Mais c'est lui qui règle. Quand je disais pilote à partir de la longue vue et l'autre pilote à partir du microscope, c'est essentiel. Si tout le monde est patron, vous allez tout le temps avoir des problèmes. Mais si c'est vous qui avez signé le contrat avec le réalisateur, le réalisateur, il doit vous rendre compte. Le directeur de production, même dont on parlait d'Ayon, c'est vous qui le recrutez. Et il doit vous rendre compte. Donc, il n'y a pas de pétard. C'est parce que ce n'est pas bien organisé qu'il y a le pétard. Alors, cet aspect longue vue microscope est bien présent dans la production que vous tenez actuellement, que vous portez actuellement, celle du film de Colo Daniel Sanou, avec qui vous travaillez depuis longtemps d'ailleurs. un bel atelage, on dirait. Takami, c'est quoi l'histoire et où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que c'est un film qui était programmé pour ce FESPACO ? Et donc, est-ce que ce report vous fait du bien ? Écoutez, Takami, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Mon jeune frère Daion est là. Comme il est bobo, il sait ce que ça veut dire. C'est Tasma Kami. Tasma Kami, c'est les braises. Et il y en a qui pensaient que c'était Prends et Bois. Je dis non, ce n'est pas Prends et Bois. C'est Tasma Kami. La suite de Tasma. Tasma, c'était le feu. Qui était en hommage aux anciens combattants ? Et quand le feu s'est éteint, on a pensé qu'il pouvait subsister de braises. Et c'est braises là qu'on a baptisé Takami. Et ça parle de la pension de réversion des ayants droit des anciens combattants français. Beaucoup d'entre eux sont morts sans avoir pu toucher leur pension de retraite. Et il y en a qui ont touché leur pension de retraite mais qui sont morts après. Mais maintenant, leurs veuves, à l'instar des veuves françaises, est-ce qu'elles ont droit ou pas à ce qu'on appelle la pension de réversion ? La pension de réversion, même dans nos États, on la paye. aux épouses et aux ayants droit des disparus. Mais comment ça se fait que pour avoir des pensions de réversion pour les épouses des anciens militaires et anciens combattants français, c'est la croix et la bannière. C'est ce que nous analysons dedans pour montrer comment est-ce que, après avoir fait traîner la question des pensions des anciens combattants, l'ont fait traîner la question de la pension de réversion de leurs veuves et ayant droit. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, une continuité de Tassouma. Est-ce que ce film était prévu pour le FESPACO 2021 ? Est-ce que ça sera présent finalement ? Théoriquement, nous devrions être là au FESPACO 2021. Aujourd'hui, pour la finition du film, il nous reste au maximum 10 jours de travail, qui est justement la question relative au mixage. et puis bon, mais... Donc, un report qui fait du bien à Takami, à Kolo, Daniel Salou, et à Wama. Et il faut trouver l'argent. Il faut trouver l'argent pour le terminer. Alors, Wama, c'est un projet qui vous séduit, cette histoire de revenir sur une vraie question sociale et humaine et historique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit ? Oui, bien sûr. Je pense que le cinéma, ce n'est pas forcément axé sur le divertissement. Il y a aussi des questionnements sociaux que souvent, ça nous renvoie franchement à traiter des sujets qui puissent aussi soulever des questionnements. Donc, moi, je pense que c'est un très bon sujet qui forcément aussi aura un bel avenir. Ce film, je n'en doute pas quand je vois que le tonton, il est le producteur et il y a mon autre tonton aussi, Yikolo Sano, qui est le réalisateur aussi. Vu aussi le parcours que Tassouma a eu déjà, donc, on se projette déjà pour Takami. Oui. On a hâte, en tout cas, de découvrir le film. Tassouma, c'était en tout cas un très beau film, Valérie Caboret. On suppose, on suppose déjà, ou en tout cas, on subordore que Takami fera mieux que Tassouma. Oui, en tout cas, je le pense parce que tous les deux, je les connais bien par rapport à leur engagement professionnel. Pierre en tant que producteur et Sanou Kolo en tant que réalisateur. Mais il a soulevé quand même une question à la fin de son intervention tout à l'heure qui nous ramène à nos problèmes de production. En réalité, c'est une question quand même qu'il faut aborder ici. Rapidement. Si vous voyez que la production ne décolle pas, c'est parce que nous n'avons pas d'institution financière qui nous accompagne. Un producteur, si on le définit comme un homme d'affaires qui sent une affaire et qui décide de mettre cette affaire, les moyens pour permettre au réalisateur de mettre l'oeuvre en boîte et le diffuser, s'il est seul, ça pose problème. Dans le temps, on avait des guichets de l'Union européenne, de la francophonie et des affaires étrangères françaises. La coopération. Voilà, la coopération. Mais aujourd'hui, tous ces trois guichets sont pratiquement fermés. Il ne reste que la francophonie de temps en temps qui intervient. Mais il faut à terme que ce soit des institutions financières classiques qui accompagnent. Parce que c'est un milieu de business, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai que le cinéma artistique a fait son temps. Les gens ont travaillé à montrer en tout cas un certain engagement pour faire avancer nos questions sociales. Mais s'il y a des institutions financières qui doivent nous accompagner, ils vont voir quand vous partez en banque, on vous parle de business plan. Donc, il faudrait peut-être que les producteurs se reconcentrent sur la partie business du projet. Ça peut permettre à des institutions quand elles sont rassurées de faire des avances sur recettes. Nous avons un instrument au niveau du ministère qui a été mis en place grâce au militantisme et à la revendication de nos aidés et puis notre génération et même celle qui est venue après. On a le Fonds de développement culturel et touristique qui fait son petit bonhomme de chemin mais qui peut être un instrument qui va révolutionner la production audiovisuelle ou la production même des œuvres culturelles. Et ça, je crois que ça peut faire l'objet d'un débat à part entière. La question du financement, je pense que c'est une question assez importante. On va sans doute revenir sur cette question-là. C'est le maillon en fait qui manque. Qui manque. Alors, un mot quand même sur Valérie Caboret qui est elle aussi sortie de l'Institut africain d'éducation cinématographique et qui est titulaire d'une maîtrise en études cinématographiques qui est audiovisuelle obtenu à Paris. Valérie Caboret a monté Média 2000 en 1991 et signe la réalisation et la production de plusieurs films dont La Marie était barbue, le cycle Naitre fille en Afrique et la série Inan, prix spécial du jury au FESPACO 2007 qui a remporté d'ailleurs un franc succès sur le continent. Toujours à l'affût de nouvelles initiatives, Valérie Caboret n'a eu de cesse de se battre pour la valorisation de l'image de la femme. Elle en a fait son dada. Elle aborde ainsi constamment dans ses films des thèmes sur la responsabilisation, l'éducation et les droits des femmes et des enfants. Ça fait quand même un moment qu'on ne vous voit plus sur le terrain de la production cinématographique. Valérie Caboret, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aviez même pas, il n'y a pas de projet peut-être pas immédiat. Quels sont vos défis actuels ? Alors, une très bonne question. Je vous remercie en tout cas pour ce rappel un peu lié à ma carrière. Effectivement, comme j'ai dit tantôt, on a travaillé avec nos tripes. C'était de la passion à un moment donné. Même travailler à perte n'est pas un problème pour un réalisateur, producteur comme on l'a été. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et faire face à la réalité du métier et puis peut-être envisager des solutions. Et je crois que c'est dans cette démarche que j'ai été. Et quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer la Chambre de commerce en tant qu'élu, je l'ai fait parce que je trouve que la Chambre de commerce est une institution qui régule la vie du secteur privé vis-à-vis, enfin, qui sert en tout cas d'interface entre l'État et le secteur privé pour booster les affaires. Donc, pour répondre à votre question, mon combat actuel, c'est de trouver un modèle économique pour le cinéma et même pour certains d'autres métiers de la culture, les métiers en vue comme les arts de la scène, le design, etc. Puisque je suis élue au titre des industries culturelles et créatives et c'est mon combat actuel. Et nous sommes en train d'approcher des institutions financières pour leur montrer les billets bas du fonctionnement de notre métier. C'est vrai que c'est un milieu qui est assez subventionné parce que la culture, c'est un peu du social. C'est comme la médecine. C'est-à-dire, vous êtes malade à 100%. On sait qu'il y a des charges, mais on peut mettre du bémol pour vous soigner avant de chercher la solution du paiement. Et pour la culture, on l'a démontré, pendant la COVID, quand il y a eu la crise et puis les gens étaient déprimés dans le confinement, c'est la culture qui est venue un peu donner du sourire et qui a même permis à certaines personnes de ne pas appliquer des crises de folie. Donc ça, c'est l'occasion pour nous de nous interroger que les pouvoirs publics se rendent compte que c'est un métier à part entière qui a besoin d'évoluer avec ses propres et ses exigences. Voilà. Pour trouver maintenant les moyens de nous accompagner. Et nous sommes dans ce débat et je profite de votre plateau pour inviter l'ensemble des professionnels à un atelier que la Chambre de commerce organise le 4 mars pour résoudre justement ces questions, de trouver justement le modèle économique pour permettre à notre secteur de décoller. Le Bukina, depuis les années 60, a senti la nécessité de promouvoir un secteur comme le cinéma. Donc il n'y a pas de raison que plus de 50 ans après, on ne décolle pas. Il faut donc décoller Valérie Cabouré, il faut mettre tout en œuvre pour décoller. On va annoncer le lieu et l'heure de l'atelier. Oui, mais là, on va envoyer après la facture pour ça. On reste sur le débat puisque de toute façon, on reste sur le débat. Et Oumar Daillon, vous avez sans doute également tiré quelque source d'inspiration du travail de vos aînés. Quel regard en deux secondes, en 30 secondes, vous portez donc sur la production cinématographique avant que vous ne mettiez le pied dans cette arène ? Bon, la production cinématographique, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup qui a été fait dans le passé. Il y avait beaucoup de guichets. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la même chose. Les guichets sont... La question du financement est très impliquée. C'est très important parce que pas d'argent, en principe, pas de fil. Pas de fil. Donc aujourd'hui, quand même, je pense qu'on essaie de trouver d'autres solutions, d'autres modèles, comme on appelle business plan. Parce que je me dis, pour un producteur, forcément aussi, c'est vrai qu'il y a un aspect, le côté artistique et tout, on peut faire des films d'auteurs et tout pour aller dans les festivals, question du patrimoine et représenter le pays. Mais il y a aussi, il ne faut pas occulter aussi l'aspect business. Donc je me dis, quelque part aujourd'hui, la génération actuelle, moi je ne parle pas de mes tontons, moi je parle de ma réalité actuelle. Oui, tout à fait. Ma réalité actuelle est que, par exemple, ma société de production doit vivre. Tout en sachant que je n'ai pas assez de guichets pour pouvoir aller chercher de l'argent. Mais maintenant, comment est-ce que je m'organise pour pouvoir produire mes films ? Donc du coup, ça fait que même pour démarrer un projet actuellement, par exemple, moi à mon niveau, avant de commencer le projet, il faut que je me pose la question, la finalité, ça sert à quoi ? Le film va aller où ? Donc ça va me permettre déjà de commencer, par exemple, si c'est destiné à des chaînes de télé, aujourd'hui, il y a les VOD, les vidéos à la demande, il y a les plateformes comme Netflix et tout. Il faut que je commence déjà à les approcher avec mon projet, essayer d'avoir, voilà, en tout cas, des promesses ou bien des avances sur les recettes. Donc je me dis, c'est devenu un business. Il faut maintenant proposer aussi des contenus qui soient des contenus assez alléchants quand même. Proposer des contenus alléchants, c'est ce que vous essayez de faire et travailler donc avec une certaine vision de la projection. Vous êtes diplômé, vous l'avez dit, de Cinecours Canada, c'est bien ça ? Et puis titulaire d'un master en art gestion et administration culturelle, Umar Dayan, vous savez, dirige Wati Group Sable, c'est la société de production qu'il a créée en 2017. Sous ce label, il signe la réalisation de Abou Desoufles, son sixième long métrage avec l'immense Issaka Sawadougou comme acteur principal. Le film remporte le prix du meilleur scénario afrique francophone au Zafa Awards. C'est à Abuja, au Nigeria, c'était en novembre 2017. Le prix également du meilleur long métrage au Sprook Team Seed International Film Festival en Inde en décembre 2020. Mais avant Abou Desoufles, Umar Dayan a signé la réalisation de plusieurs autres films. Le piège de la passion au royaume des infidèles. Tu me prends pour qui ? La folie du millionnaire avec le troisième œil production, une société créée en 2009. Alors, Umar Dayan, dans quelles conditions avez-vous réalisé et produit Abou Desoufles ? Abou Desoufles, je pense... Très rapidement. Abou Desouf, moi, je venais d'arriver de la Guyane où j'avais participé quand même à la deuxième session de tournage de Guyane. Je pense que ce sont mes propres économies qui ont donné vie à ces films-là parce que c'était, pour moi, c'était un challenge. Voilà, il fallait le faire et avec Issa Kassavadougou aussi parce que depuis, on trouvait le juste milieu pour pouvoir le faire et ça a coïncidé qu'il était libre sur Ouagadougou. Donc, ça nous a permis déjà de mettre la prépa. Voilà, la prépa nous a pris un mois après, nous avons fait le tournage. Donc, je pense qu'Abou Desouf, c'est à peu près 11 mois de travail sur le film en entier. Et c'est vrai que l'objectif pour moi, c'était de montrer que je pouvais faire un autre cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des films populaires qu'on a connu plus troisième œil quand on faisait des films populaires, mais ça avait aussi sa raison parce que, comme je le disais, tout est une question de stratégie. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, on fait Abou Desouf un film qu'on va appeler d'auteur parce que ce n'est pas un film populaire où on va essayer aussi de présenter le film à l'extérieur pour pouvoir montrer aussi qu'on est capable. Donc, c'était un défi et je pense que le défi, on l'a... A été relevé. Avec Abou Desouf vous êtes passé à un autre stade, à une autre étape de votre carrière, on peut dire ça comme ça. Ce film raconte l'histoire d'un ancien gangster, Malik, qui se bat pour demeurer sur le droit chemin jusqu'au jour où réapparaît Coolio, son acolyte d'antan. Des événements de la vie le font retomber dans le piège auquel il croyait avoir définitivement échappé. La question c'est va-t-il rester sur le bon chemin ou basculer à nouveau dans le gangstérisme pour sauver la vie des êtres qui lui sont chers. Une question cruciale qui est donc la trame de ce beau film porté par Abou Desouf et signé Ouma Dayon. De façon transversale, on l'a dit, Pierre Ouamba, la question du financement reste une véritable épreuve. Un défi permanent pour la production cinématographique en Afrique. Oui, je remercie Valérie d'avoir rappelé que la plupart de nos sources de financement étaient extérieures. Exactement. C'est l'Union européenne, c'est la francophonie, c'était le ministère des Affaires étrangères, français, etc. Mais tous ces guichets-là sont en train de fermer leur robinet. Le problème de fond, c'est que c'est des pays qui ont mis de l'argent pour financer les films des Africains. Qu'est-ce que notre État fait pour créer et pérenniser les sources de financement des films ? Avant, il y avait le compte 3515 où, justement, on allait chercher de l'argent, on empruntait, on tournait, on le venait. Le compte 3515 a été supprimé. Maintenant, elle rappelle quelque chose qui, en fait, est une innovation mais un problème. Le FDCT. FDCT, c'est un fond qui est très intéressant mais ce n'est pas un fond pour le cinéma, c'est un fond pour la culture. Vous enlevez un fond pour le cinéma et vous ramenez un fond pour la culture. Sans clé de répartition à l'intérieur pour dire le cinéma aura tant, le théâtre aura tant, etc. On est livré à une danse de fou. On ne sait pas exactement sur quoi on peut se baser pour faire ce travail. Alors que chaque pays, avant d'aller chercher de l'argent ailleurs, je sais que nous, on est allé un peu dans tous les pays pour chercher de l'argent, doit quand même financer un tant soit peu son cinéma pour que ceux qui doivent venir en complément puissent dire « Ah, le pays même est intéressé à accompagner le film, mettons-y tant. » Mais ici, pour avoir un financement, même à travers le FDCT, c'est la croix et la bannière puisque ce n'est pas un financement pour le cinéma seulement, c'est pour toute la culture. Et des fois, on se dit « Mais comment on fait ? » Et on a essayé des mécanismes et c'est ça le problème. Nous sommes à 50 ans après la création du FESPACO. Et jusqu'à présent, nous en sommes à des commissions pour donner de l'aide à un tel, de l'aide à un tel, de la subvention. On veut bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? On aurait pu trouver 50 ans après de notre exercice des mécanismes de financement, c'est-à-dire des aides automatiques pour qu'une fois que tu as franchi tel seuil, tu as rassemblé tel matériau, etc., tu puisses accéder normalement à un financement. Un financement. Ça s'est passé avec Succès Cinéma. Succès Cinéma a mis en place un mécanisme ici et tous les autres pays voisins nous en viennent. Et voilà que Succès Cinéma est obligé de mettre la clé sous le paillasson parce que l'État burkinabé n'accompagne pas. Donc c'est l'accompagnement de l'État qui est là en cause ou qui est problématique. Justement, Valérie Caboret, comment vous jugez cet accompagnement de l'État ? La dernière fois, l'État a mis un milliard de francs CFA pour accompagner des cinéastes dans la production de films. C'était l'avant-veille du FESPACO 2019. C'est vrai. J'apprécie ce que Pierre a dit tout à l'heure. mais moi, je pense en fait que notre problème vient de notre organisation et de la compréhension même du milieu. Le Fonds de développement culturel a été mis en place. Et, bon, effectivement, quels sont les acteurs qui ont participé à sa mise en place ? Est-ce que c'est vraiment ceux qui sont sur le terrain et qui connaissent la problématique de la résolution de nos problèmes qui ont mis en place ce fonds ? Mais, moi, je ne me décourage jamais parce qu'à partir du moment où l'État a permis que ça existe là, c'est à nous de travailler pour orienter et montrer la voie. Et quand je me réfère à ce que le Premier ministre a fait comme discours à l'Assemblée lors de sa prise de service, si je peux m'exprimer ainsi, il a bien mentionné... La déclaration de politique générale. La déclaration de politique générale. Il a bien mentionné la révision de ce même fonds pour adapter aux réalités du secteur de la culture dans son ensemble. Et c'est même mentionné, je l'ai bien lu, que le secteur a été très résilient, surtout par rapport à la COVID et qu'il faut trouver les moyens pour permettre aux acteurs de rebondir. Donc, moi, j'ai foi à nos institutions, mais il faut que les acteurs nouillent le maillot pour donner de la voix et quitter nos querelles intestines. Ça, c'est parce que ça aussi, dans le milieu artistique, c'est reconnu. Donc, je ne vais pas faire de la publicité, mais il y a des organes qui régulent le secteur privé, la relation entre le secteur privé et l'État. J'ai parlé tantôt de la Chambre de commerce. En tout cas, nous, on va en faire notre cheval de bataille pour orienter les choses et montrer à l'État ce qu'il doit faire. Parce qu'au lieu d'attendre une crise et puis mettre un milliard pour que les gens se battent pendant trois mois avant d'aller prendre des miettes, moi, je trouve qu'il faut montrer le chemin et on a la chance quand même d'être dans un pays où on nous écoute facilement. Maintenant, si on parle toujours en rang dispersé, on ne peut jamais être écouté. Donc, il faut que les gens aient foi en l'avenir et qu'ils donnent de la voix pour qu'on nous aide à avancer. Et je crois qu'avec la génération des Daïons, ils ont quitté cette guerre de Kurel et il a frayé son chemin. Alors, attendez, vous avez quitté cette guerre, donc vous mouillez le maillot et vous ne cherchez pas les financements de l'État. Moi, je n'ai jamais eu de financement de toute façon depuis que j'ai fait mes productions. Peut-être que j'en aurai bientôt, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait dix films produits. Je n'ai jamais été réalisateur de tous les films. J'ai produit trois films où je ne suis pas réalisateur. Vous avez laissé votre casquette de réalisateur à côté pour vous occuper de la production. J'ai fait un long-métrage, deux courts-métrages durant 2020. Il y a le court-métrage Madjigui du Mounandjaye, il y a Essie de Lorraine, tous des femmes d'ailleurs, où j'essaie d'apporter. Et puis, il y a eu, à l'époque, on a eu aussi, quand on parlait de Bukina Succès, un film que j'avais produit, Ma Belle Soeur à tout prix, qui a eu aussi, qui était dans les box-offixes à l'époque. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas, même actuellement, les projets qui me parlent plus, j'essaie de voir comment est-ce que j'arrive à accompagner. Mais, je pense que le problème du financement, déjà, même pour le fonds, pour le cinéma, peut-être qu'on n'est pas vigilant. Vous savez, il y a une loi qui a été votée, la loi 047 2004, 2004, de 25 novembre 2004, qui devait instituer, comment on appelle, la création d'un fonds, des deux, rien qu'au cinéma Bukinabé. Mais cette loi a été votée, mais le décret d'application n'a pas suivi. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Moi, je pense qu'il faut juste, moi, j'ai même plein de réflexions sur ça, parce que, bon, peut-être que je ferai sortir un livre, je ne sais pas. Mais je sais que, c'est ce que la tantille Kaboré est en train de dire. Moi, déjà, j'ai des pistes de solutionnement comme ça, sur des réflexions. Je me dis que c'est d'appliquer déjà cette loi-là, essayer de voir qu'est-ce qu'on met. Parce qu'il ne faut pas, il y a des mécanismes qui existent un peu. Il y a des mécanismes qu'il faut qu'ils arrivent aussi à alimenter. Par exemple, aujourd'hui, on sait que le diffuseur public, le diffuseur public, par exemple, c'est quoi ? Ça peut être la RTB, c'est-à-dire aujourd'hui, on avait à l'époque la télévision. C'est-à-dire, il y a un certain petit pourcentage souvent. Voilà. Il faut trouver la formule, même les lotteries. Donc, c'est-à-dire, hormis le FDCT qui est bien à sa place, mais je pense que le fond même d'idiot au cinéma en Burkinaabé, c'est vraiment très possible. Encourager aussi la coproduction, par exemple. Si on met un crédit d'impôt ou bien ce qu'on appelle le tax shelter aujourd'hui, ça va permettre quand même à beaucoup de personnes de venir au Burkina pour pouvoir tourner et ça va permettre encore... Bon, je sais que si je rentre encore dans les détails, ça va être un peu plus long, mais je pense que le mécanisme est tout trouvé. Le mécanisme est tout trouvé, la vision est là, il faut maintenant se concerter pour avancer là-dessus. Pour peut-être le soumettre à l'autorité et que ça soit appliqué. Alors, rapidement, Pierre Ouamba, votre vision, des perspectives, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'existant très rapidement ? Non, réellement, pour améliorer l'existant, il faut réunir ceux qui travaillent dans l'économie du cinéma. Parce que si vous n'avez pas travaillé l'économie du cinéma, vous ne pouvez pas faire des propositions intelligentes et appropriées. Qu'on voit dans quel système on est en train de fonctionner, parce qu'avec les précédents ministres, on a eu souvent à échanger, il était question d'aller voir ailleurs aussi qu'est-ce qu'ils font. et certains ministres m'ont dit non, 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 ce n'est pas la peine. C'est nous qui avons été à l'origine. On n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe au Nigeria pour revenir, le rééditer. Ce n'est pas rééditer du tac au tac. Il faut aller voir comment il bouge pour effectivement l'adapter ici. Le cinéma est parti du Burkina. Il a transité par le Ghana. Les Nigériens sont venus le prendre au Ghana et aujourd'hui, regardez où ils sont. C'est notre expérience de cinéma Burkina est parti au Ghana qui a influencé le cinéma nigérien et aujourd'hui, on ne peut plus les rattraper. Allons voir comment ils fonctionnent, allons voir quels sont les principes sur lesquels ils bougent pour peut-être les adapter également comme eux aussi ils ont adapté ce que nous leur avons porté là afin de pouvoir bouger. On ne se développe pas en autarcie. Tout à fait. On se développe en contact avec les autres et en s'inspirant des expériences des autres et ça, je ne cesserai pas de le dire. Mon ami qui était ministre à l'époque, quand je parle comme ça, il doit m'entendre et dire, voilà, celui-là, il revient encore. Celui-là, il revient encore. En tout cas, le monde du cinéma, il faut le dire, doit en plus faire face aujourd'hui à de nouvelles réalités techniques, on l'a dit un peu. Tout à fait. Techniques et technologiques ainsi qu'à la rareté et même à la disparition des salles à l'ère des smartphones et des multiples solutions numériques du temps présents, chacun peut tranquillement regarder le film de son choix où il veut, quand il le veut et même comme il le souhaite. Bon, est-ce un handicap ? Est-ce plutôt une opportunité ? Et je pense que les uns et les autres le prennent comme une opportunité, même si, du point de vue des équipements, on est encore loin. On va terminer cette émission avec Valérie Cabouré qui, après toute cette étape de production, de réalisation, développe actuellement une nouvelle structure qui, je dirais, intègre plusieurs disciplines artistiques, cinématographiques, audiovisuelles et j'en passe. Donc, où est-ce que ça en est ce projet qui devrait donc apporter un nouvel éclairage sur un certain nombre d'art ? D'art de la scène, d'art cinématographique et autres ? Je vous remercie. En fait, ça répond à la question qu'est-ce que je deviens ? En fait, depuis un certain nombre d'années, j'ai compris que tant qu'on ne va pas s'arrêter et puis trouver un modèle, ça va être compliqué de poursuivre. Donc, j'ai initié un projet qui va consister à faire de la formation, production, diffusion sur le même site avec un couplet, en fait, à la diffusion numérique sur Internet. Alors, c'est un projet que je mène à Samba sur un espace de 10 hectares parce que qui dit culture, qui dit cinéma, demande de l'espace. Effectivement, c'est un projet intégré qui va permettre à notre structure de récupérer des jeunes déjà formés à l'ISIS, par exemple, parce que nous avons une convention avec le ministère de la Culture. on les met sur des projets concrets et en bout de piste, non seulement c'est de la formation, mais on sort un produit concret et on l'exploite sur site avec tous les canaux possibles avant que le pirate n'arrive. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le problème de nos différents métiers, c'est l'existence du pirate qui se sucre, c'est-à-dire le producteur se débat pour sortir l'oeuvre et en quelques secondes, lui, il le duplique et il le vend partout. Donc, ce projet est né pour régler d'abord mon propre problème et ensuite aider la jeune génération à pouvoir se former pour le député. Où est-ce qu'on en est très rapidement, Valérie Caboury ? Où est-ce qu'on en est avec ce projet ? Et à partir de quand il pourra être fonctionnel ? Voilà. Moi, je pense que le projet va être prêt en octobre. Notre ambition, c'est de pouvoir le présenter aux professionnels du FESPACO. Actuellement, je dois dire que la première salle que nous avons construite est réalisée à peu près à 80%. Donc, il nous reste 20% à terminer d'ici octobre. Donc, à quelque part, le report du FESPACO n'est pas mauvais pour tout le monde. Et moi, j'applaudis parce que ça sera un tremplin pour que les professionnels voient ce qui se passe. Et je crois qu'avec le numérique et le digital, ce projet peut faire de la révolution pour la sous-région. 20 secondes, Pierre Wamba, vous applaudissez ce projet aussi ? Je poursuis Valérie chaque fois que je la vois. Elle lui dit quand est-ce que tu ouvres ton complexe ? Chaque fois, elle... Chaque fois, vous poursuivez Valérie. Oui. Donc, il faut que ça vienne. Umar Dayan, vous pensez que c'est un projet intégrateur, prometteur qui va apporter une plus-value dans le monde du cinéma ? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, le cinéma est en constance évolution, en fait. Les choses évoluent. Si Netflix a pu mettre sa plateforme sur le digital, déjà sur Internet, où les gens vont regarder des programmes, et aujourd'hui, quand même, a été l'une des sociétés qui a fait le plus gros chiffre d'affaires en termes pendant le Covid-19. Donc, je pense que c'est de repenser la même chose. Quand on a les studios sur place ici, et qu'on a des projets qu'on arrive à produire, et qu'on met ça sur des plateformes digitales, je pense que ça contribue forcément à l'économie du cinéma. Il y a des solutions. Il faut regarder loin et travailler à améliorer l'existant. Mesdames, Messieurs, nous avons abordé au cours de cette émission Fespaco show la problématique de la production cinématographique. Nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé le sujet sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de revenir ultérieurement. Cet échange s'inscrit dans le cadre de la série de plateaux spéciaux que vous propose Burkina Info pour faire vivre le Fespaco au cours de cette semaine censée être celle de la 27e édition du plus grand rendez-vous du cinéma africain. Une édition reportée, comme vous le savez bien, pour cause de coronavirus. Je recevais pour vous tout spécialement à cette occasion Valérie Caboret, réalisatrice et productrice, directrice de Média 2000. Merci. Je recevais également Pierre-Ernest Rwamba, réalisateur et producteur, gérant de ClapAfrique. Merci. Et puis, Oumar Dayon, réalisateur et producteur, directeur de Wati Productions. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention et pour votre fidélité à Burkina Info. Mais travaillons ensemble à briser les chaînes de la propagation de la COVID-19 en respectant les règles et les mesures édictées. Restez câblés sur Burkina Info, votre chaîne de débat et d'informations en continu et à très bientôt.